60 secondes, expats, sur la radio des français dans le monde, avec Eric Gendry. Bonjour à tous, l'évasion fiscale est un phénomène endémique, mais c'est aussi une pratique mondiale sur laquelle toutes les administrations fiscales de la planète s'arrachent les cheveux. Et dans cette traque universelle du fraudeur, de l'évadé fiscal, des trésors d'imagination sont en permanence déployés pour trouver de nouveaux outils. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui s'avancent en alliés des gendarmes du fisc. Parce qu'ils n'ont pas de frontières, ils sont de plus en plus utilisés pour surveiller les comptes bancaires et notamment ceux des expatriés. L'occasion de rappeler à tous ceux qui vivent à l'étranger que la loi vous oblige à déclarer les comptes en banque que vous possédez dans d'autres pays. D'autres actifs d'ailleurs sont également concernés, une assurance vie par exemple. Alors on revient à cette surveillance, elle existe déjà depuis 10 ans aux Etats-Unis. Et depuis, de nombreux pays se sont ralliés à l'épluchage systématique de Facebook, X, Instagram, LinkedIn ou encore TikTok. Et ils n'ont qu'à lire ce qu'écrivent eux-mêmes les internautes qui parlent, qui se vantent, bref qui se dévoilent et attirent ainsi sur eux les gourmandises fiscales. La France à son tour emboîte le pas, en allant même plus loin. La loi de finances 2024 suggère même que dorénavant, les agents du fisc pourront créer de faux comptes pour mieux traquer les fraudeurs sur les réseaux sociaux. Le décret d'application devrait être promulgué dans les semaines qui viennent. Plus d'infos et plus de podcasts ? Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Sous-titrage Société Radio-Canada ...